Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 mars Je vous présente deux modèles, la microcar duet must, une série limitée et la l'IJJ 60 ultimate Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la microcar duet must, c'est une version limitée Pourquoi ? Parce qu'elle a une couleur assez particulière Comme on peut voir, une couleur gris désert La même face que la microcar Amgo X Couleur, je trouve que ça ira très bien sur la microcar Amgo X Ou sur la JJ 60 en version chic Une baguette latérale Les jantes de 15 pouces de la Elegance Togo must, parce qu'en fait c'est une version limitée Comme je vous l'ai dit Et ça me rappelle les premières générations de JS50 Blue Line Ce qui est bien rare, c'est les JS50 en couleur bleu azur de 2013 Ils deviennent très rares ces couleurs-là Et on peut voir carrément les caches Le coffre avec son rayon qui est hyper magnifique On voit carrément une vue assez dégagée Quand je vois ce pavillon, je me dis que c'est un panoramique Mais en fait non, c'est un pavillon avec une couleur C'est une couleur noire Qui est maintenue par deux charnières qui sont ici Encore ça va, je trouve ça assez propre ces charnières Mais j'aurais préféré qu'ils soient carrément discrets à l'intérieur Alors les panneaux de porte, rien à changer C'est comme sur les autres L'habitacle c'est pratiquement le même Bon les sièges c'est de la Amgo X Alors le volant c'est pareil Sur celle-ci on retrouve la direction assistée Avec l'ancien compteur comme auparavant Les cadrans qui sont de la même couleur que la carrosserie On a avec le CarPlay Hop, je vais vous montrer Tout est pareil que sur les autres Microcar et l'IG Allume cigare Prise de chargement pour votre téléphone Un espace de rangement qui est ici Le warning La même console qu'auparavant Et le petit frein à main Et voici l'espace de rangement Comme sur la Amgo X auparavant On a un coffre assez spacieux Qui correspond à peu près à une XFAMCITY Microcar due et must On retrouve ce moteur Colleur 492 Et à peu près le même compartiment moteur Que la Amgo X Côté accès pour ouvrir le coffre Rien n'a changé La petite manette qui est ici Voilà Elle est ici Hop Voici l'espace de rangement Il y a de quoi mettre Donc voici la J.A.60 Ultimate Franchement je la trouve pas mal Parce que comparé à la Chic Je trouve correspond mieux à la J.A.60 Cette formule Ultimate Cette voiture elle a été vendue Donc c'est dommage Parce que je voulais faire un essai Mais je vais voir si je peux faire un essai Avec la J.A.M.UST Je suis de chez Peugeot De chez PSA C'est pratiquement pareil qu'auparavant Avec le logo Ultimate Et un peu plus noir Qu'on connait plus d'habitude Sur ses sourcils Ça donne un côté agressif Au niveau du spoiler On a un spoiler assez bosselé Et avec un sticker Ce qui a été mis en valeur Juste en dessous du refroidissement en tête Ces rétros qui ne correspondent pas Mais alors pas du tout Au gabarit de la voiture Et ça j'ai du mal à comprendre Pourquoi ils n'ont pas Ils n'ont pas rectifié Parce que quand on voit J.D.M. en 2000 Si je ne dis pas de bêtises En 2013 Ils avaient déjà mis les rétros électriques Et Casalini depuis un moment Ils l'ont mis depuis l'année 2014 Et je me dis qu'il est temps Que l'IGI fasse quelque chose Sur ses rétros Le capot Ça reste le même La couleur Ça c'est du gris asphalte On l'a en bleu riff C'est noir brillant Pavillon noir Qui est vraiment bien aligné Il n'y a pas à dire Les portières Ce qui est bien C'est qu'on a carrément le logo Ultimate A la place de l'avoir sur l'aile On retrouve une baguette ici Encore un sticker Ultimate J'aime bien mais ça ne va pas sur la GS60 Parce que je préfère plus les jantes De la GS50 Ultimate Dans toutes les VSP Une fonction de réservoir A la place d'avoir une trappe à carburant J'aurais préféré des poignets de porte Assez camoufler Avec un motif en carbone Et on retrouve cette ligne Qui trace vers l'arrière Et qui descend Un espace immense Et par contre pour revenir sur les jantes Celle-là c'est du 16 pouces Et j'aurais préféré qu'ils la mettent En 17 ou 18 pouces Parce que franchement Ça aurait donné un autre look Et celle-ci Quand elle est arrivée Elle était un peu plus haute Au niveau du caisson Et mon mécanicien Il la rectifie au niveau de l'amortisseur Et donc elle est un peu plus basse Comme on peut voir Un feu arrière magnifique D'échappement factice J'aurais préféré que ça fasse un peu Comme chez Range Rover Ou comme chez Lexus C'est-à-dire avec un espace d'arrondi Et l'échappement plutôt carré Que cela Soit un peu plus travaillé Soit un peu plus mis en valeur Et là honnêtement J'ai l'impression Que ça a été collé dessus Cette finition au niveau du coffre Il faut savoir que le coffre Il est immense Comme on peut voir On a aussi l'arrondi De toute façon Comme sur l'Amgo X Pareil D'ailleurs c'est le même châssis Que l'Amgo X Ca je le rappelle Dans les panneaux de porte Ca restait les mêmes que sur la Chic Par contre j'aurais aimé Qu'il y aurait Un tissu Un tissu Qui serait mis en panneaux de porte Ca aurait englobé La porte en elle-même Une table de bord Ca il n'y a rien à changer Pour moi La GS60 N'est pas vraiment abouti Je trouve une belle décoration Avec Avec le logo sport Les baffes ici L'espace de rangement est raccourci J'aurais aimé qu'ils mettent Les lampes au niveau des portes C'est vraiment le bas de caisse Qui est mis en largeur Les sièges de la GS50 Sport Le volant comme auparavant Ca ne s'a pas changé L'airbag est en option J'espère qu'ils vont carrément le rectifier Et mettre un nouveau tableau de bord Et une nouvelle console Et aussi surtout l'ergonomie Parce que moi Je trouve que sur la GS50 Je trouve que le positionnement de la Klim Qui est juste ici Et les fermetures de porte qui sont ici J'aurais préféré qu'ils soient mis en avant Ou soit sur le tableau de bord Après les vitres c'est toujours pareil C'est ici Bon après pour moi C'est une question d'habitude Par contre le frein à main Celui là Il est plus petit que le mien d'ailleurs Ici on retrouve clairement La Lume Chigar Avec le carnet de bord Que je vais vous montrer Qui est ici GS60 Honnêtement J'espère que ce compteur Bah il va Je dirais disparaître Parce que ce compteur Ca fait depuis un moment qu'on l'a Si je ne me trompe pas Ca fait depuis 2015 Parce que sur la Club Je l'avais Le carplay Le bluetooth du téléphone Et l'écran de votre smartphone Appareil Le cendrier C'est toujours pareil Et il est en option Ca c'est quand même dommage Même pour les tapis de sol C'est pareil Parce qu'il n'y a pas de tapis de sol Micro ici Ca veut dire un haut parleur ici Parce qu'il y avait un micro Comme sur la GS50 Un espèce de petit Un petit micro Qui se met en place Des lampes Et j'aurais préféré Qu'il y a un peu plus d'éclairage C'est à dire qu'au niveau du Au niveau du tableau de bord Au niveau des portières Ca aurait été mieux Sur ma GS50 Je mets pas mal d'affaires Derrière mon siège Et j'ai posé la question A la commerciale C'est possible de faire Une ouverture Pour mettre les skis Ou quelque chose Qui est assez imposant Pour le transporter L'ouverture de coffre Donc à la place des filets Comme vous le savez Ca fait comme sur la GS50 Ultimètes On a des haut parleurs Pionnières ici Et un prix ici Voilà La bombe anti-crevaison Qui est ici Et en option On pouvait avoir Le moteur de la clim Qui se met directement Sous le coffre Et l'espace de chargement Est pas mal Ils mettent des planchers Un peu Qu'on appelle ça En déroulement C'est à dire Un peu comme chez Casalini Et Bélier Auprès de la même contenance Que le concurrent De chez XAM Le crossover Et le crossline Côté compartiment moteur Rien n'a changé Fini le cochinet Depuis la Amgo X Terminé On retrouve le moteur 492 coller Roi pour refroidissement liquide Lave glace Liquide de frein Courroie distribution Qui est ici Et la courroie alternateur Qui est là Le filtre Qui est facile à démonter Et voici la sonorité Du colleur 492 Et qui est toujours agréable A entendre Votre destination Se trouve sur la droite Alors je vous explique Comme je n'ai pas pu faire l'essai De la Dué Must Alors donc Voici la nouvelle Amgo Must Alors on retrouve la même couleur Que la Dué Must Un gris désert Son capot bien amorti Donc voilà Rien n'a changé Les jantes en 15 pouces De la JS50 Elegance La grette magnifique ici Comme on peut voir Donc franchement Elle est très belle comme ça Ce qui change C'est la couleur Et on a la direction assistée Sur le coller Celle-ci c'est un moteur Progress Parce qu'on a le Progress Et le Lombardini 492 coller Les panneaux de porte Ca reste les mêmes Ici on retrouve les sièges De la Amgo X Le tableau de bord Ca reste le même Ce côté-là rien a changé On retrouve les contours Avec la couleur gris désert Comme on peut voir Comme on peut voir Le moteur est totalement différent Parce qu'il a une sonorité particulière Et regardez-moi ça Une JS60 Ultimate La Chic Et ma JS50 au fond Franchement ça fait une belle panoplie Et ce qui est marrant Et ce qui est marrant C'est qu'on voit le bout du capot Comme sur la Chic Et quand on fait demi-tour Facile On va faire une accélération Franchement ça braque très bien Il n'y a pas à dire une très bonne proposition Le volant est correct Comme on peut voir On a un espace de rangement Je préfère plus l'ergonomie de chez Exxon Mais sinon la voiture est assez correcte Très bon espace Avec le carplay qui est avec Alors démarrage comme on peut voir Pour Keep Down Et franchement cette boite est vraiment agréable Le point inverseur Hop voilà Une autre Marche arrière Marche arrière Et la caméra qui se met en position Comme on peut voir Voilà Le frein à main il est vraiment pas mal Il est plus court que le mien d'ailleurs Et sinon la position de conduite est parfaite On a carrément une belle couleur La Ultimate Elle est vraiment pas mal celle-ci En bleu marine Et là On a carrément une belle couleur Une autre mesure Et elle est d'ailleurs Elle est très belle Elle est très belle Et dans les groupes Et elle est très belle Et elle est très belle Et elle a été très belle Elle est très belle